Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toi, petit coco! Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ce qu'est une phrase. Lorsque tu parles, tu fais des phrases sans t'en rendre compte. Alors, une phrase, c'est une suite de mots qui fait du sens. Ils sont placés dans un ordre précis. Si l'on change l'ordre des mots, la phrase perd son sens. Voici un exemple. On entend très bien que ça ne fait pas de sens. Je ne capte pas le message. L'ordre des mots est donc essentiel. Lorsque tu écris une phrase, tu dois mettre une lettre majuscule au tout début et un point à la fin. Plusieurs sortes de points peuvent terminer une phrase. En voici quelques-uns accompagnés d'un exemple. Le point Mia aime son père. Mia prend une lettre majuscule en tout temps puisqu'il s'agit d'un nom propre. Mais n'oublions pas que peu importe le mot qui débute la phrase, il doit commencer par une lettre majuscule. Ma phrase se termine avec un point. Maintenant, le point d'interrogation. Lorsqu'on pose une question, on utilise ce point. Puis-je jouer avec toi? Je m'interroge. Je me questionne. Donc, je mets un point d'interrogation. Le P est majuscule car le mot « puis » commence la phrase. Maintenant, le point d'exclamation. Lorsqu'on veut démontrer un enthousiasme ou une émotion plus forte, on utilise le point d'exclamation. Ce que tu es gentil! Je suis fâché! Je mets un point d'exclamation. J'exclame un sentiment. En résumé, pour avoir une phrase, les mots doivent être placés dans un ordre précis. Le premier mot de la phrase commence par une majuscule. Ma phrase termine par un point. Rejoins-moi dans une prochaine capsule pour en apprendre un peu plus sur la phrase. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada